Les échecs On va voir comment se mettent en place les différents mécanismes tactiques dans une partie complète. On va commencer par la partie que nous avions vue sur les caractéristiques de chaque pièce. Et nous allons commencer par la défense des deux cavaliers comme ouverture. Une partie de Chigorin contre Shah Rusek qui a eu lieu à Budapest en 1896. Alors, ils ont joué E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, F6, cavalier F6, la défense des deux cavaliers. D4, E prend D4, c'est des coups tout à fait classiques. Rote, fou C5, E5, D5, E prend F6, D prend C4, tour E1 échec, fou E6. Ensuite, cavalier G5. Alors, dans les ouvertures classiques telles que la défense des deux cavaliers, on en arrive très vite aux complications tactiques. Ce coup a déjà serré le destin de bien des joueurs faibles qui ont joué Dame prend F6. Un très mauvais coup parce qu'alors cavalier prend E6, F prend E6 et alors il y a une méchante contre-attaque qui est Dame H5. qui est une attaque double puisqu'elle attaque aussi le fou. ... Voilà, alors, un bon coup c'est donc Dame D5. Cavalier C3, très bon coup. Évidemment, la protection offerte par la pièce clouée est totalement illusoire. Si D prend C3, alors Dame prend D5 et gagne. Le fou étant cloué ne peut pas reprendre la Dame. Donc, le pion ne peut pas reprendre le cavalier. Dame F5, cavalier C en E4 et fou B6. Alors ce coup est une erreur. C'est une perte de temps en fait. Mais le fait est que les théoriciens n'ont déterminé que c'était une perte de temps que justement grâce à ces parties C. Le coup le plus juste, c'est le Grand Rock qui mobilise une pièce et met le Roi à l'abri. Le Grand Rock étant intéressant, F8 comme retrait est défavorable. On peut le voir avec des complications qui surviennent. Par exemple, dans la partie qui a été jouée entre Sakhaïev et Roman Ichin à Lvov en 1947. On voit très bien l'efficacité des pièces blanches. Cavalier prend F7. Roi prend F7. Cavalier G5 échec. Roi G8. Et G4. Un coup très fort. Evidemment, Dame prend G4 n'est pas possible. Parce qu'alors... Dame prend G4. Fou prend G4. Et F7 échec et mat. Donc... On va mettre la Dame à l'abri. Le Cavalier prend G4. E6. Cavalier E5. F7 échec. Un nouveau à très bon coup. Roi prend F7. Cavalier G5 échec. Roi G8. Et tour prend E5. Et tour prend E5. Un nouveau à très bon coup. Dame prend E5. Dame F3. Et les Noirs abandonnèrent. Leur attaque est vraiment extrêmement forte sur la position du Roi Noir. Il y a une menace de mat. Et le paré n'empêcherait pas l'arrivée de renfort telle que la tour ici. Donc voilà. Donc remettons notre pièce. On prend E4, E5. Cavalier F3. Cavalier C6. Ou C4. Cavalier F6. D4. E prend D4. Roi F5. C5. E5. D5. E6. D5. C4. Tour E1 échec. F6. E6. D4. Cavalier G5. Et donc. E6. E6. Ce coup accroît l'efficacité des pièces blanches. E6. Dans une autre partie. Il faut qu'il 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 ait reconnu contre cottage man. Tchigorin jouait tout aussi fortement. Il jouait F3. G7. Tour G8. G4. Dame G6. Cavalier E6. F prend E6. F prend E6. Fou G5. Tour G7. Tour G7. Dame F3. E5. Cavalier F6 échec. Roi F7. Et H4. Et. Tchigorin a pu alors exploiter en même temps la position très affaiblie du Roi Noir. En raison d'une nouvelle finesse tactique dans la position du diagramme. les Noirs ne peuvent toujours pas prendre le pion. Donc on va remis à la position. On va remis à. On va remis à. On va remis à tout ça. Ce sera plus facile. On va remis à l'avenir. On va remis à G7. Rok. C5. On va remis à G7. E5, D5, E prend 6, D prend C4, tour E1 échec, fou E6, cavalier G5, dame D5, cavalier C3, dame F5, cavalier E4, fou B6, cavalier G3. Qui donc accroît l'efficacité des pièces. Et comme je disais, le pion n'est toujours pas prenable, parce que sur dame prend F6, qui serait une erreur à nouveau. Alors, cavalier H5, dame G6, cavalier prend E6, F prend E6, et tour prend E6 échec. Et sous dame prend E6, cavalier prend G7, qui prend la dame. Donc, revenons en arrière. C'est parti. Le pion n'est pas plein. C'est parti. Et puis, le pion n'est pas plein. Et puis, le pion n'est pas plein. Donc ce pion n'est toujours pas prenable, donc dame G6, cavalier prend E6, F prend E6, tour prend E6, échec, et roi D7. Alors, il semble maintenant que les noirs vont pouvoir s'emparer facilement de la colonne E, obtenir un bon jeu. Par exemple, sur F prend G7, alors dame prend E6, G prend H8, dame, et tour prend H8, et ce serait sans efficacité, et les noirs contrôlent maintenant la colonne E, et la supériorité blanche est équilibrée par un centre noir extrêmement puissant. Mais alors, cavalier H5, c'est un coup très fort, et les blancs concernent maintenant leur nette supériorité, les pions F6 et la tour E6, qui sont tous deux directs, qui sont protégés. Sur G prend F6, alors tour prend F6. Ou si roi prend la tour, alors cavalier F4 échec, qui fait une fourchette et capture la dame. F7, donc tour H8, cavalier F4, dame F7, le pion G7 doit rester protégé. Après, dame F5, alors G4, dame F4, dame C5, et l'échange des tours, et F prend G7, et le pion passé décide. Par exemple, sur D3, alors simplement fout E3, donc il n'y a aucun problème pour les blancs. Donc dame F7. Alors maintenant, les noirs ménagent de prendre l'avantage, et dame F3, est un très bon coup, parce qu'il empêche ça. En effet, sur tour prend E6, alors ce n'est pas bon, parce que dame D5 échec, et après le retrait du roi en C8, cavalier prend E6, et les noirs ont beaucoup de difficultés pour développer leur tour ici, qui est complètement coincé. Donc tour A, D8, est un bon coup, très bon coup. Et ici, Tigorin a joué fout D2, qui est une erreur. C'est un coup apprécié. Après ça, l'avantage des blancs aurait pu se réduire à un minimum. Tigorin voulait terminer rapidement son développement, et maintenir le roi adverse au centre. Mais les noirs en profitent pour consolider leur position. Alors, bien meilleur aurait été dame D5. Échec, roi C8, dame F5, roi B8, fou D2, là où il est maintenant. G prend F6, tour F6, dame D7, cavalier E6, tour C8, et tour E1, avec une très nette supériorité blanche. Tchigorin lui-même l'a constaté, d'ailleurs, après, lors de son étude de la partie qu'il venait de jouer. Oui. Donc remettons tout ça.. CIS, dame F6, tour E1, qui va se rendre facilement. Vous pouvez y aller posément. Le seul désavantage, c'est de jouer avec un échiquier en dur, revenir en arrière est toujours un petit peu moins facile, il faut forcément souligner des positions ou bien repartir de 0, donc e4, e5, cavalier f3, cavalier c6, fou c4, cavalier f6, d4, e.e4, roc, fou c5, e5, d5, e.e6, c4, tour e1, fou e1, cavalier g5, g5, d5, cavalier c3, d5, cavalier c3, d5, cavalier e4, fou c6, cavalier g3, d6, cavalier e6, f6, f6, échec, roi d7, cavalier c5, tour e8, cavalier f4, dame f7, dame f3, tour a d8, et donc il a joué ce coup, imprécis. Alors bien sûr maintenant, à nouveau, pas, tour prend e6, parce qu'alors, dame d5, échec, et après le retrait de roi en e8, dame prend e6, échec, et sur roi f8, alors f prend g7, échec, roi prend g7, et tour e1, qui attaque avec une attaque vraiment décisive. Donc, g3, f6, tout simplement, tour e1, tour prend e6, maintenant, oui. Et ainsi maintenant, alors là, les noirs ont commis l'erreur. Ils ont rendu la politesse sur le mauvais coup, ici, fou d2, parce qu'ils auraient dû jouer cavalier e5, et après, dame d5, échec, roi c8, tour prend e8, mais simplement, dame prend e8, dame e4, les dames f7, et la position aurait été pratiquement égale des deux côtés. Maintenant, ils ont joué tout pour réussir, il va se produire de nouveaux événements intéressants. Cavalier prend e6, tour e8, et alors, cavalier g5, un très bon coup. La dame est évidemment, le pion est évidemment cloué, tour prend e1, échec, fou prend e1, dame e7, et dame f5, échec, et roi d8. Et après, roi e8, alors, cavalier e4, et à nouveau, il menacerait de prendre f6, sur échec, roi d8. À présent, roi e4 n'est pas particulièrement bon, à cause de d3. Il obtient, les noirs auront un manque de chance suffisante, grâce à la formation d'un pion passé. C'est apparemment ce qu'il avait compté quand il a joué son, l'échange de la tour. Mais il n'avait pas remarqué une pointe prévue par l'adversaire. Fou des deux. Et c'était un coup très très fort, parce que maintenant, le cavalier est soutenu par sa position, évidemment c'est f3, g5, fou projet e5. Et la dame serait prise en enfilade, elle serait capturée. Et il menace en plus d'attaquer l'important pion h7. Après sa disparition, le pion passé, qui est éloigné, finirait par faire la décision en finale. Donc, dame e2. Le premier coup à bord, ce coup paraît très fort. Mais les blancs consèdent le dessus par une attaque conjointe de la dame et du cavalier contre le roi. Le pion h7 ne pouvait pas être protégé. Sur h6, par exemple, alors cavalier e4. Et après cavalier e5 ici. Alors simplement, cavalier prend h7. Et après cavalier d7, h4 qui menace, cavalier prend f6. Donc, dame e2. Dame prend f6. Échec. Cavalier e7. Et les blancs gagnent. Donc, cavalier e7. Et h4. Donc là aussi, très très bon. La prise du fou d2 aurait permis une plus longue résistante. Mais elle était sans espoir. De toute façon, je voulais s'examiner ça. Ils ont joué cavalier d3. Cavalier f7 échec. Roi c8. Si le roi se replie en 8, alors cavalier e5. Les noirs doivent sacrifier une pièce par dame prend f2. Sinon, ils ne peuvent pas éviter un matrapé. Dame h8. Échec. Roi d7. Dame d8. Échec. Roi e6. Cavalier g5. Échec. Roi f5. Le problème du roi explosé. Dame f8. Échec. Et là, les noirs abandonnèrent. Parce que si on roi g4, alors dame f4 échec. Roi e6. Pardon. Dame f4 échec. Et après roi h5, alors cavalier e4. Avec une menace de mat. Et les noirs ne savent plus rien faire. Donc, cette partie montre vraiment la maîtrise de Tchigorin dans ce jeu de pièces, dans une partie très ouverte, très tactique. Avec une série de points tactiques qui ont atteint une efficacité et une collaboration maximale. Une partie assez difficile. Voilà. Et nous verrons une autre partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Je vous remercie.